bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration et dirai soi même et voici de nouveau le thème de tricot et je vais vous montrer comment on tricote en rond comme ceci donc j'ai fait un début là très simple un tricot en droit ça a fonctionné donc je fais ça en rond et je vais montrer comment ça fonctionne donc on commence avec le matériel donc j'ai mes aiguilles donc là j'ai des aiguilles plus ou moins longues j'ai aussi le fil qui les joint c'est 150 cm pour les grands grands travails et pour les plus courts et bien sûr on peut fixer ce fil aux aiguilles je vais déjà présenter le système dans notre vidéo donc comment ça fonctionne voilà donc ça va être du coup fixé avec cet outil alors je vais visser mon aiguille 6 sur le fil donc on a une différence entre les longues et les longues elle est plus courte vous avez vu quelques centimètres donc les plus grandes sont plus pratiques à tenir au niveau des mains et celle-ci on a la commence pour déjà que la partie un peu plus flexible mais c'est aussi quand même plus simple à tricoter ce système est beaucoup plus flexible en fait on va prendre le mètre au total la pointe à l'autre pointe nous avons 40 cm voilà donc je vais commencer avec cette laine bleue et je vais commencer à monter mes mailles sur l'aiguille en effet on les sert pas trop donc voilà voilà là j'ai fait tout le tour on regarde il n'y a rien qui il n'y a aucune maquille il n'y a pas de torsade voilà c'est ce que je vois il faut bien mettre le tout ajusté je vais commencer à monter mes mailles de cette manière là j'ai mon fil de fin et à présent donc je vais dans la première maille et chercher le fil et ainsi de suite et je vais faire tout le tour de cette manière donc très simple tout en endroit donc j'ai fait un rang de cette manière et là je suis à la fin donc ma dernière maille vous pouvez bien sûr aussi marquer la maille comme ça vous voyez à quel tour vous êtes je continue à tricoter vous voyez c'est vraiment très pratique de tricoter en rond comme ça ceci le fil de laine et voilà ce que l'on en obtient donc c'est vraiment très sympa ce que l'on en obtient ce motif l'envers et l'endroit et donc voici comment ça fonctionne et après bien sûr on peut également rabattre les mailles comme d'habitude comme vous faites d'habitude avec un travail normal j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo donc des vidéos de tout type de déco de bricolage donc tricot, crochets et plein d'autres choses et on se dit donc à très vite salut !